La Terre Depuis plus de 4,5 milliards d'années, elle est le foyer de tous les humains, tous les animaux, toutes les civilisations existant ou ayant jamais existé. Et pourtant, elle n'est qu'un minuscule grain de sable à l'échelle du cosmos. Un cosmos qu'il nous faudra explorer pour survivre quand notre soleil s'éteindra. Un cosmos que nous vous invitons à découvrir ensemble. La Lune est notre unique satellite naturel. Son diamètre est de 3480 km, soit moins d'un tiers de celui de la Terre, et sa masse représente à peine plus de 1% de la masse terrestre. Selon un consensus scientifique, elle serait née de la collision entre notre toute jeune Terre et une planète errante nommée Theia, il y a 4,5 milliards d'années. Les débris ont d'abord tourné autour de notre planète, formant certainement un anneau, puis se sont agglomérés sous l'effet de la gravité. La Lune tourne autour de la Terre suivant une orbite elliptique. Sa distance varie entre 350 100 km à son périgée, le point le plus proche, et 405 500 km à son apogée, le point le plus éloigné. La Lune orbite autour de la Terre en 27,32 jours. Cette orbite subit un verrouillage gravitationnel qui fait que notre satellite tourne bien sur lui-même, mais que nous voyons toujours la même face. Sa surface est constellée de vestiges de coulées de lave lors de sa formation, mais aussi et surtout de cratères creusés par d'innombrables impacts d'astéroïdes. Son sol est composé de régolithes, une poussière de roche que l'on trouve également sur les astéroïdes. Les températures y sont extrêmes, variant de 248 à moins 123 degrés. Elles ne possèdent aucune atmosphère et aucun vent n'y souffle. La Lune n'émet aucune lumière, mais reflète celle du Soleil. Pourtant, son albédo, la valeur physique qui détermine la quantité de lumière solaire réfléchie par une surface, est de 0,12, ce qui signifie qu'elle ne réfléchit que 12% de la lumière qu'elle reçoit du Soleil. A titre de comparaison, la Terre possède un albédo de 0,37 et Vénus de 0,65. C'est à la force d'attraction gravitationnelle de la Lune que nous devons l'effet des marées. De tout temps, les humains ont rêvé de s'y rendre. Mais il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour disposer de la technologie nécessaire. Neil Armstrong fut donc le premier à y laisser son empreinte le 21 juillet 1969. A ce jour, seulement douze humains ont foulé sa surface, douze des hommes, entre 1969 et 1972. Nous n'y sommes pas retournés depuis plus de 50 ans. Lors de la mission Apollo 8, l'astronaute Bill Anders a immortalisé un lever de Terre vu de la Lune. C'était le soir du réveillon de Noël 1968. Cette photo, époustouflante, a bouleversé notre vision de la Terre minuscule point bleu grouillant de vie, perdue dans l'obscurité d'un cosmos que nous continuerons à découvrir en nous intéressant cette fois à notre étoile, le Soleil.